Musique Platonic Games, c'est avant tout la nostalgie d'un studio qui n'est plus le même. D'un savoir-faire que l'on croyait ramener d'un coup de kickstarter. Hélas, le successeur spirituel de Rareware n'a pas vraiment réussi à rendre hommage à Banjo-Kazooie avec sa pâle copie de Yooka-Lay. Une mouture 3D qui avait envie de briller, mais restait dans l'ombre du grand ours. Une âme qui ne prenait pas pleinement corps et vie sous nos yeux dégonfis. Prenant acte de cet essai peu glorieux, Platonic Games s'est retroussé les manches pour pétrir sa recette et nous revenir sous une forme plus appétissante. La formule 3D est abandonnée, les assets repris et remis à la sauce Donkey Kong Country. C'est donc un platformer 2D que nous sert sur un plateau, l'équipe de Platonic. Une remise en question bienvenue dans la nouvelle approche est efficace. Le game feel est bon et fait davantage penser à Tropical Freeze qu'aux anciens Donkey Kong Country. Preuve en est que la team n'a pas cherché à déterrer bêtement le passé, mais à puiser son inspiration dans une oeuvre récente. Le tout saupoudré de quelques nouveautés bien pensées. Tout d'abord, la meilleure idée est ce très bon hub central en vue plongeante. En plus de faire le pont entre les différents niveaux nommés chapitres, il recèle de nombreux secrets à découvrir et de petites énigmes à résoudre. De plus, tous les niveaux possèdent une version alternative dédiée qui pimente la progression. Heureusement, lorsque vous ferez toucher, votre acolyte Laylee s'envolera en solo quelques instants, vous laissant l'opportunité de la récupérer. Une sorte de bouclier très précieux. De plus, vous pourrez souffler entre les passages difficiles grâce aux checkpoints dispersés dans les niveaux. Et pour moduler davantage l'expérience, les tonifiants cachés pourront être utilisés. Ces items vous faciliteront la tâche et certains permettront même de varier les plaisirs en modifiant l'aspect des décors ou des ennemis. Le fil rouge sera de libérer les 48 soldes d'Aveil capturés par votre ennemi Capitoulpi. 40 d'entre elles sont dans les niveaux. 4 autres via des sorties secrètes. Les 4 dernières sont cachées dans le hub. Elles vous seront d'un grand secours pour le dernier niveau, puisque chacune d'entre elles vous protégera de la myriade de pièges qui vous séparent du boss. Tous les coups encaissés et les chutes mortelles feront disparaître une à une vos précieuses soldes d'Aveil. Le jeu vous laisse libre d'affronter Capitoulbi dès le début de l'aventure. Mais vous allez souffrir si vous en décidez ainsi. Je vous le garantis. D'ailleurs, cette ultime étape est un tel calvaire à base de Die and Retry sans checkpoint que j'ai lâché l'affaire. Même avec les 48 abeilles pour me sauver les miches. Il y a un pic de difficulté dans ce repère impossible que l'on ne retrouve pas en parcourant la totalité du jeu. C'est dommage d'avoir corsé à ce point le niveau du boss de fin. Car excepté cela, le titre est plaisant de bout en bout. Un sentiment de frustration immense qui parcourt les chines avant de nous la faire courber. Car au-delà de cet aveu personnel embarrassant, je m'incline devant l'OST. Sans être à la hauteur de celle des Donkey Kong, elle demeure de très bonne facture et quelques compositions se démarquent sans mal. L'oubli majeur du studio est un mode Time Attack, comme dans Tropical Freeze. Cela aurait donné davantage de replay value à cette Impossible Air. Pour les Techos, je tiens à préciser que j'ai testé ce jeu sur Switch et qu'il tourne rudement bien avec un frame height assez solide. Quelques baisses constatées dans les endroits chargés du hub, mais rien qui n'entrave le plaisir du jeu. Les concessions techniques se ressentent visuellement, avec une définition en dessin d'énormant vieilleur. Cela reste très agréable sur télé, et le côté portable de la Switch est un atout pour ce genre de titre. Malgré ces quelques écueils, j'ai cette sensation d'avoir découvert un très bon jeu hommage à Donkey Kong Country. Cette licence qui m'a initié aux jeux vidéo 25 ans plus tôt. Suis-je influencé par ma nostalgie ? Mon amour des plateformers 2D ? Ma dévotion pour le travail de David Wise et Grant Korkop ? Il est probable que oui. Pour autant, je vous invite à tester la démo pour vous forger votre propre avis. Et qui sait, si d'aventure vous étiez charmé par ce duo qui n'a pas tant à rougir de la comparaison avec sa principale source d'inspiration. Sous-titrage Société Radio-Canada